Le secret de l'architecture de la Cité du Livre L'architecture contient une grande partie de l'histoire de cet endroit. Cet endroit, au début du XXe siècle, cette bibliothèque, la Mégane ou encore la Cité du Livre, était tout autre chose. C'était une manufacture d'alumettes. On peut reconnaître cette architecture industrielle, évoquant l'usine qui a précédé l'installation de cette bibliothèque en ces lieux. Ces poutres, ces barrières, toutes constituées de fers, sont restées inchangées depuis la réhabilitation de ces bâtiments, passant de manufacture d'alumettes à la bibliothèque. Lors de cette réhabilitation, la mairie d'Aix-en-Provence a fait appel à un architecte qui a fait le choix de garder et réutiliser toute l'architecture industrielle déjà présente sur la place. Travailler dans cette usine, hommes comme femmes, même si les femmes étaient moins bien payées, environ 2 francs de différence, chose normale pour l'époque, mais qui reste très injuste. Lors d'une rénovation ultérieure, des décorations supplémentaires ont été rajoutées, telles que les lampes que vous avez pu voir tout au long de ce documentaire. Nous espérons vous en avoir appris plus sur ce bâtiment emblématique et très important dans l'histoire d'Aix-en-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada